Qui aurait pu imaginer qu'un candidat comme Jean-Charles irait jusqu'au bout de l'aventure Koh Lanta le Totem maudit ? Qui ? Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, et avec un petit peu de retard, on débriefe ensemble le dernier épisode de Koh Lanta le Totem maudit, l'épisode 16, l'épisode de l'orientation, alors restez avec moi. Avant de commencer cette petite critique de ce dernier épisode de Koh Lanta, une critique qui sera expresse parce que j'ai vraiment pas eu du temps à moi ces temps-ci entre la sortie de mon livre, le boulot et les à-côtés, donc je vais abréger cette dernière critique de Koh Lanta ce soir. Mais donc avant de vous donner mon avis sur cet épisode, je voulais juste vous signaler que mon tout premier roman, du coup, Dans l'ombre des jasmin, est sorti aujourd'hui même aux éditions du Saul, si vous tapez Dans l'ombre des jasmin sur internet, vous pourrez vous le procurer sur tous les sites. Il est disponible un petit peu partout, c'est un récit témoignage qui parle de maison de retraite dans laquelle j'ai travaillé à l'époque, quand j'étais plus jeune. C'est un récit du coup autobiographique qui j'espère vous parlera. N'hésitez pas à vous le procurer, à me laisser un petit commentaire à ce sujet, ce serait vraiment génial. Bref, comme je le disais, entre la sortie de mon livre et tous les à-côtés, j'ai pas eu une seule seconde à moi, ce qui fait que je n'ai pas pu regarder Koh Lanta hier soir en direct, mais en replay entre midi et deux. Donc c'est parti ! Pour faire bref, Olga regagne du coup la résidence du jury final. Olga qui est triste, mais qui est très contente de retrouver ses anciens camarades de l'aventure, notamment Colin. Et les candidats restants sont en train du coup de théoriser sur qui va remporter potentiellement cette saison de Koh Lanta. De l'autre côté, sur l'île principale, nous avons donc les 5 finalistes de ce Koh Lanta, le totem maudit. Les 5 finalistes qui vont partir à l'orientation. Donc nous avons Jean-Charles, Géraldine, François, Ambre et Bastien. Et bien évidemment, il va y avoir cette histoire de totem maudit durant l'orientation. Ce qui fait que les deux candidats qui vont perdre à l'orientation devront s'affronter lors d'une ultime épreuve, une dernière épreuve d'orientation, ce qui n'est pas rien. J'entre tout de suite dans le vif du sujet. C'est Jean-Charles qui au bout de 36 minutes arrive à remporter cette épreuve. Il gagne pour la première fois de son Koh Lanta, le totem maudit, une épreuve. Il remporte du coup le poignard et est le tout premier à gagner cette épreuve d'orientation. Ce qui est assez jouissif. C'est d'autant plus jouissif qu'il met une belle amende à Ambre. Et je pense que tous les téléspectateurs ont bien jubilé devant leur écran à ce moment-là. Et c'est vrai que comme je le disais en introduction de cette vidéo, qui aurait misé sur Jean-Charles ? En tout cas pas moi. Le candidat est nul dans les épreuves. Il n'est pas très fort en stratégie. Il découvre un petit peu Koh Lanta finalement. Et malgré tout, il est resté lui-même. Il est resté quelqu'un de positif, d'extrêmement touchant. Il n'a pas joué un rôle. Et c'est tout à son honneur. Et ça montre qu'à Koh Lanta, on peut tous participer. On peut tous envisager une victoire. Personne n'aurait misé sur Jean-Charles. Il y en a plein qui le disent parmi les candidats d'ailleurs. Et c'est vrai. Et le fait qu'il remporte cette épreuve le premier et qu'il aille justement au poteau, c'est plutôt joli, c'est plutôt encourageant et plutôt touchant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ambre qui bien sûr l'avait suivi pour essayer de le battre. Qui doit du coup revoir un petit peu son orientation et partager celle-ci avec quelqu'un d'autre. En l'occurrence François je crois. Tandis que de leur côté, nous avons Bastien et Géraldine qui s'affrontent sur le même repère. Et au bout d'un certain moment c'est Géraldine qui va trouver le poignard et être la deuxième qualifiée du coup pour les poteaux. Je dois transpirer comme un bœuf devant la caméra, il fait juste 40 degrés dans la chambre. Bref, Géraldine se qualifie et c'est extrêmement touchant. La voir pleurer, la voir arriver à ce stade de l'aventure. Elle qui n'avait pas non plus remporté d'épreuve jusque là, c'est super. Géraldine et Jean-Charles qui sont deux candidats authentiques et sincères. Et je suis mais vraiment plus que ravi de les voir aller en finale. Le troisième qualifié c'est François. François qui aura fait un sans-faute du début jusqu'à la fin. Il arrive à se qualifier et à trouver le poignard juste avant Ambre. Avant Ambre et Bastien d'ailleurs. Bastien et Ambre qui sont donc éliminés mais qui vont s'affronter durant une dernière épreuve d'orientation. Une toute dernière épreuve qui va être remportée à la toute dernière minute par Bastien. Et je dois dire que c'était extrêmement plaisant, extrêmement jouissif. Car oui, on ne pouvait pas espérer mieux que l'élimination de Ambre. Et c'est bien Ambre qui est éliminé ce soir dans cet épisode. Ce qui fait que c'était un épisode vraiment extrêmement réussi, extrêmement plaisant. Et que nous avons quand même des bons candidats pour cette finale. Ce qui n'était pas garanti. La semaine prochaine pour le tout dernier épisode de la saison. Nous aurons donc quatre candidats sur les poteaux. A savoir Géraldine, Jean-Charles, François et Bastien. Et on a juste hâte de voir ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit ce sera la grande finale de Koh-Lanta. Je ne serai pas là pour débriefer cet épisode malheureusement. Ou peut-être que je le débrieferai comme là, comme aujourd'hui, plusieurs jours après. Puisque c'est le soir de la fête de la musique et que je suis pris ce soir-là. Donc j'espère que vous passerez un super moment durant cette finale. Moi personnellement, je croise les doigts pour que ce soit soit Géraldine, soit Bastien qui remporte cette saison. Je ne serai pas trop mécontent si c'était Jean-Charles. Je n'ai pas spécialement envie de voir François gagner, mais ça c'est subjectif. C'est juste mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire qui sont vos préférés, qui vous voulez voir gagner la semaine prochaine. Ce que vous avez pensé de cet épisode. Et je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. Quant à moi, je vous donne peut-être rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode final, mais pas en direct. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bel été. A très bientôt. Ciao.